Parlons, lisons la lettre d'un frère congolais, un homme qu'on avait arrêté un jour. On l'avait arrêté, on l'a présenté avec pompe à la télévision du Congo. Soi-disant que ce monsieur est un grand rebelle, tout ça, regardez comment il était arrêté. C'est ce monsieur qui a écrit cette lettre. Il a été présenté vendredi au gouverneur militaire, au Kajan également pour cette autorité provinciale de lancer encore un appel à tous les citoyens congolais de cesser de soutenir le mouvement rebelle, mais de contribuer à la pacification de cette partie du territoire national. Le temps est arrivé où les auteurs des malheurs du peuple itaurien soient démasqués à cette période de l'état de siège. Aujourd'hui, c'est le tour de monsieur John Tibassima Bayemouka, natif de l'Itaurie et ancien candidat malheureux aux élections de 2011. C'est lui le cerveau-monteur et centre de gravité des coupes armées actives à l'Itaurie, appelé Union Nationale pour le Changement Intégral, INCI en sigle, dont l'objectif est de déstabiliser la province. On avait arrêté ce monsieur-là, quand on l'avait arrêté, j'avais fait une vidéo, j'ai regardé la façon dont le monsieur était arrêté il y a une année. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment, il faut vous remercier à Mungu, comment il y a quelqu'un qui parle d'il y a une Angarie, il y a un Bintubiognafouaia. Moi, j'ai fini par comprendre, beaucoup de reportages en République démocratique du Congo, du gouvernement congolais, ce sont des mensonges. Ils peuvent te créer une histoire parce que tu as refusé qu'ils envahissent tes terres pour exploiter de l'or, pour voler quelques richesses. Si tu résistes, tu deviens Mkata Katang, Kote Akatang. En Itaurie, on va te coller qui est tué Koteko. Tout cela parce que tu as dit, non, mais on a tout à coup barouandé. Comment on a l'état barouandé au coup ? Non, Otafoumbrissa se crée. S'il ne te tue pas, ne t'empoisonne pas, il crée une histoire. Car c'est eux qui ont le pouvoir à Kinshasa. L'arrestation de ce monsieur, moi, je n'avais pas cru. Dès le premier jour, j'ai dit non. Non, je n'ai pas tué un apita. Bongo, le Congo, il a joué à Salsa. Alors, écoutez ce que j'avais dit à propos de l'arrestation de ce monsieur. John Tibasiba, un Congolais. Regardez ce que moi j'avais dit, ma version. J'ai vu le commentaire de RTLC. On a mis la main sur ce monsieur depuis le 29 septembre 2021 ici à Bouni. Il s'appelle monsieur Tibasima Bayemuka John. Identité déclarée lors de l'instruction, mon général, il est Congolais. Mais en fouillant ses dossiers, il a une carte de résidence au Canada. C'est lui, le cerveau monteur, le centre de gravité. Un mouvement appelé Union Nationale pour les changements intégrals. C'est un mouvement politico-militaire où ses intentions, au mot général, il voulait à tout prix réunir tous les groupes armés actifs de l'UQI. Il est venu en fait récriter pour installer ces groupes armés dans l'objectif... Les militaires sont les mafioses, mais vont tourner ces messieurs-là en mafioses. La grandeur de ces messieurs qui est devant vous, que vos services sont rendus comme services. Ils ont maîtrisé. Et pour sa libération, ils sont passés à nous donner à corrompre vos services. Malheureusement, nous sommes allés au moment du changement et on n'a pas pu recevoir cet argent. Mais pour raison d'enquête, voici l'argent qu'ils ont voulu corrompre, vos services et surtout vos agents qui étaient chargés pour l'instruction. Prix de 3 000 dollars, ça y est ici, c'est évident. On ne combat jamais la République, on ne combat jamais la République, mon général. Plus rien à vos autres. Voilà. Je pense que vous venez de voir. Ce monsieur s'appelle John Tibasima. C'est un Congolais originaire d'Itouri. Il est marié. Il réside au Canada. Je pense qu'il a fait le droit au Canada. On l'appelle Maître John. J'ai été curieux de savoir pourquoi ce monsieur a été arrêté. Vous avez entendu le militaire là-bas prononcer toutes sortes de péchés. Il a voulu réunifier tous les groupes armés de l'Itouri pour combattre l'environnement congolais et plonger cette zone là-bas dans l'insécurité. Et tout ça, il est à la tête d'un parti politique, tout ça. Je suis entré en ligne, j'ai suivi, j'ai essayé de chercher. Il y a même une pétition. Il y a des gens du Touridion qui ont commencé une pétition pour dire aux vénémas congolais de laisser ce monsieur en liberté. Ce monsieur n'est pas ce qu'on est en train de présenter. Le problème, c'est quoi? Ce monsieur réside au Canada. Il est marié. Il a quitté le Canada. Vous savez, l'aviation au Congo ne fonctionne pas convenablement. Même moi, en tant qu'originaire du Lualaba, pour l'instant c'est Lualaba, en général c'est le Katanga. Si je veux aller au Congo, je ne pense pas que je peux descendre à Kinshasa, c'est trop loin. Avec le désordre de transport au Congo, l'État ne parvient pas à mettre en place un système d'aviation là-bas pour nous faciliter la tâche. Je vais préférer prendre l'avion pour descendre en Zambie, à Lusaka, c'est près du Katanga. Je prends le véhicule et j'entre par Kasumbalesa. Beaucoup de gens font ça. C'est ce que ce monsieur-là a fait, je pense. Il ne pouvait pas descendre à Kinshasa. Là, il fallait qu'il descende en Ouganda. C'est près du Tours. C'est un Congolais originaire du Tours. Même quand il parlait là, ils n'ont pas nié. Parce que j'ai vu les gens de l'île de PES poster cette vidéo et dire, regardez Azan Elongi à Rwanda. Non, vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. Et je sais que vous dansez pour le gouvernement en place. L'Itouri, c'est quoi d'abord? C'est un endroit là où Félix Chilombo est parvenu à céder des terres à Mousseveni. Voilà. Le Nord Kivu, c'est Akagame qui fait déjà l'agriculture industrielle. À Nitori. C'est une partie qu'on a cédée par qui? Par Félix Chilombo à qui? À Mousseveni. Et ce monsieur a pris l'avion. Il est descendu en Ouganda. Il a pris maintenant le véhicule pour entrer à Nitori au Congo. Pour visiter. Et on l'a arrêté. Il est revenu chez lui. Il causait... La situation politique n'est pas bien. Ce soir, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas le secret qui est en train de se faire à Lumbashi. Si les gens à Lumbashi n'ont même pas le droit de se lamenter. Si l'on me fait entrer, Rwandaise. Si l'on me fait rien. Donc, même moi, je me mets à la place de ces messieurs. Avec les vidéos que je fais, moi je suis sûr. Le jour où je vais descendre à Lusaka. Je ne peux pas aller descendre à Guindersa. Si je vais voir ma famille à Lumbashi, à Kassikolo, à Kandabatou. Je vais descendre à Lusaka. Je prendrai le véhicule. Si on me voit traverser Kassoumbalé, ça, on me connaît. On viendra m'arrêter par la nerf, je le sais. Parce que je fais des vidéos de réveil et éveil de la conscience. Et comme le pays est dans les mains des mafiosis, ils vont créer des raisons pour qu'on puisse me détester sur le plan national, international. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Je suis à la tête. Je fais partie d'un groupe de rebelles. Notre plan, c'est de couper le Katanga, par exemple. Parce qu'on va chercher des fautes graves pour que les Congolais puissent te détester. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a fait contre un ami à moi, Mikleï Banda, qu'on appelle Jackson. Un garçon avec qui, moi j'ai grandi, je le visitais à Katoubaka, Nangarue 6. Il était aussi en Zambie. Il est revenu à Lumbashi. Il a été arrêté, il est à Kassapa jusqu'à aujourd'hui. On a créé des raisons. Il fait partie de Bakataka Tanka. Il fait comme ça. On a agrandu le problème. Je mets ça de côté. Et je suis sûr, le jour où moi je descendrai à Loussaka, je prends le véhicule, j'entre à Lumbashi, on va m'arrêter. Non pas pour ce que je dis, les vêtements de la conscience. Ils vont créer des problèmes parce que nous ne contrôlons pas le Congo. Ceux qui contrôlent le Congo, ce sont les Rwandais et les Ougandais. Et pour protéger leur pouvoir, qu'ils ont eu des Rwandais et des Ougandais, ils vont dire des choses pour plaire aux Rwandais et aux Ougandais. Voilà. C'est ainsi que ce monsieur, qui est de l'Itouri, rentrant, il n'est pas idiot. Il est revenu en vacances, comme ça. Alors pourquoi on l'a arrêté ? Est-ce qu'on le connaît ? Est-ce qu'on ne le connaît pas ? Ce n'est pas un monsieur inconnu. Non, c'est un monsieur connu. S'il était un monsieur inconnu, on n'allait pas l'arrêter. C'est comme beaucoup de Congolais qui sont au Canada, aux États-Unis, qui ne montrent jamais leur visage sur les social media, qui ne forment sur le mari. Ils peuvent rentrer au Congo et rentrer. Beaucoup de Congolais ont peur. Ils disent, moi, je ne veux pas apparaître sur les social media, dire n'importe quoi, parce que j'ai ma famille au Congo. Ils auront besoin de rentrer à Gintjassa, à Lubumbashi, pour leur sécurité. Et des gens comme nous, les Gisèle Tchad, les Massawa, qui avons sacrifié notre vie pour nous montrer un visage découvert, en train de critiquer le gouvernement de Mathia qui est là. les Congolais qui dirigent le pays, qui ont accepté donc de maintenir les Congolais comme les esclaves qui dépendent du Rwanda et de l'Ouganda. Pensez-vous que moi, si je rentre au Congo, je vais me laisser. Non. Ils vont créer des mensonges. Il est affilié à un groupe là-bas de Bakataka. Quand je suis du Katanga, la raison principale pour me crucifier, Bakataka Tanga. Parce qu'il suffit qu'on dise Bakataka Tanga, péché suprême. C'est ainsi qu'on a accusé ce monsieur-là pour mentir. Au juste, qu'est-ce que ce monsieur-là a fait? Je vais montrer une vidéo pour que vous puissiez voir la vraie raison qui a fait à ce que ce monsieur-là a été arrêté. Attendons voir si je vais trouver le fichier. Où est-ce que ça se trouve? Voilà. Le monsieur est ici. Suivez bien et je vais commenter après. Bonjour tout le monde. Ce n'est plus une question de présenter. Vous voyez mon épouse, ma jolie épouse. Elle est avec moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Nous allons vous montrer notre œuvre. J'ai écrit un livre que vous allez voir ici. Ce qui va voir le titre, c'est en anglais. Fédéralisme est la chance pour les démocratiques de la République du Congo. Ou en français, le fédéralisme est une dernière chance pour la République démocratique du Congo. C'est écrit par moi-même. Jean Tibacema. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier le Seigneur pour ce livre. Je vais aussi remercier mon épouse parce que de fois, quand l'idée arrive à minuit, tu dois sauter du lit et elle va dire « Chérie, on est là ? Chérie, tu vas où ? » J'ai une idée, j'arrive, j'en reviens, j'en reviens. Il faut aller écrire vite. Donc, merci madame, merci pour cette œuvre. C'est une œuvre que Dieu nous a donnée, mais c'est aussi une œuvre et nous avons participé ensemble pour sonner, pour l'écrire. Dans cette vidéo, je vous invite, chers amis, à lire ce livre. C'est un livre très bon. C'est un livre qui donne des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. C'est une voie de sortir de crise. Les sujets, comme les Anglais le disent, les subjects des appellés. Donc, c'est un sujet qui appelle, qui suscite, parce que quelqu'un dit le fédéralisme, une dernière chance pour la République. Fédéralisme. Elle a raison. C'est un fédéraliste. Il y a un risque que ces grands héritages qui sont entre nos mains, que nos arrières par rapport aux données vont disparaître de nos mains. C'est ça. Donc, je dis, le fédéralisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez les lire. Son péché, c'est parce qu'il a écrit un livre là où il explique clairement que seul le fédéralisme peut sauver le Congo. Avant l'indépendance, vous apprendrez que Joseph Cassavobo était fédéraliste et il a eu des promesses du fédéralisme malgré les difficultés. Même Lumumba, j'ai lu quelque part. Lumumba aussi voulait le fédéralisme. Comme il est dans ses limites de 2 millions 345 000 kilomètres carrés, nous avons besoin du fédéralisme. C'est ça. Vous allez lire dans ce livre que le fédéralisme résoudrait beaucoup de problèmes. Les problèmes sécuritaires, vous allez vous dire comment le fédéralisme va résoudre les problèmes sécuritaires. C'est parce qu'il y aura compétitivité. Chaque province, chaque entité ne va pas vouloir à ce qu'il y ait sécurité chez eux. C'est ça. Le fédéralisme répondrait quand un Chilombo du Kassai va collaborer avec les M23, les Rwandais, les Ougandais pour donner les richesses de l'Itourie et du Nord qui n'aime même pas ses provinces d'origine. Vous comprenez ? Alors, c'est le monsieur John Tibasima, un Congolais. Je vis des gens de l'île de paix. Ça, ça n'est pas un Rwandais. Bon, pour vous, tout le monde des Rwandais, il ne marche pas avec ce Kédi. Vous comprenez pourquoi on l'a arrêté ? Il a écrit un livre en français et en anglais, le même sujet. Le fédéralisme, c'est ça, la dernière chance pour la République démocratique du Congo. Il a démontré dans ce livre-là. Or, les Chilés, les Chilés, nous n'aiment jamais le fédéralisme. Nous n'appliquons pas le fédéralisme pour ce Congo-là. Il y a lieu que ce Congo-là puisse se disloquer. C'est ça. Car nous n'allons nulle part avec le centralisme. on nous prend, nous tous comme des esclaves. L'unitarisme, ça n'amène rien. Ça n'amène nulle part. Moi, je pense qu'il a embrassé mon idée. Moi, je suis un chanteur du fédéralisme. Alors, vous croyez que moi, aigle de Colossi, si je descends en Zambie un jour, j'entre par Kasumbadessa, on va créer des raisons pourquoi je suis fédéraliste, moi aussi. Pour les voleurs de Kinshasa, quand tu parles du fédéralisme, ils pensent à quoi ? Tu veux diviser le Congo ? Eux veulent nous voir rester dans un pays très riche qu'un petit groupe de gens de Kinshasa de voleurs puisse contrôler comme ils sont en train de nous contrôler. Voilà. Et ce petit groupe des individus là-bas, voleurs, ils ont le droit de... Comprends pourquoi Asselo est en train de changer vos administrateurs des territoires. Asselo est en train de vous donner des bourgoumestres et Kassayens. Asselo est en train de vous amener des maires de la ville Kassan. C'est ça. Nous avons un fédéralisme banque, qui l'avent de contrôler quoi ? Aux Ougandais. Il a donné le Nord Kivu aux Rwandais. Voilà. Le monsieur, il a une nationalité canadienne, il est résident au Canada. Pays des libertés, il a écrit... Il ne se cachait pas. Il faisait même des vidéos. Je suis tel... Il est maître, il fait le droit au Canada. Il a écrit un livre pour faire l'éveil de la conscience, pour expliquer aux Congolais que nous sommes en train d'aller nulle part avec ce Congo dans sa forme... Regardez Tchilombo, là où il est en train de nous mener. La raison pour laquelle on l'a arrêté. Tout ce qu'on a créé, ce sont des mensonges. Son péché, c'est de vouloir éveiller, réveiller la conscience des Congolais que nous devons changer de mode de gestion. le fédéralisme va résoudre beaucoup de problèmes. Et moi, j'ai toujours dit... J'ai déjà démontré qu'il faut le fédéralisme. Or, un homme comme Tchilombo ne voudra jamais de fédéralisme parce que le fédéralisme va donner du poids, par exemple, au Katanga, au Katangé. 60% des richesses du Katanga, ça reste au Katanga. 40%, par exemple, ça va à Kinshasa. Et dans le fédéralisme, les 60% qui vont rester au Katanga, par exemple, ce sont les enfants du Katanga qui vont jouir d'abord, c'est-à-dire même les écoles, les entreprises, toute activité qui se fait sur une terre dans une province du Congo, dans le fédéralisme, que les enfants de cet endroit-là jouissent d'abord. Voilà. Qu'ils prennent 60%... Vous vous pensez à un monsieur qui veut donner les touristes aux Ougandais, le Nord qui veut aux Rwandais, va aimer le fédéralisme, non ? Les jeunes de ces provinces vont se distribuer le reste. C'est en esprit de ce monsieur John Tebasima, l'homme d'Itourie. Or, il revient en Itourie et par malchance, il a rencontré que Félix a déjà donné l'Itourie aux Ougandais. Vous comprenez ? Le monsieur automatiquement vient étanger auprès des intérêts des Ougandais. C'est ça. Cette zone-là, il y a ce qu'on appelle l'état de siège. Voilà. Cet état de siège, c'est la mafia de Félix et de Mousséveni à Nitori. Quand tu sais que tu travailles contre les Congolais et ce monsieur qui est perçu comme un danger, vous comprenez l'aigle de Colosie d'où il vient, où il est et où il est en train de partir. Si tu lisent son livre, on comprendra. Tout le monde est le Congo qui a commencé dans le système de la Rwanda. Il y a le Bourgoumestre à Kassaye et le Bourgoumestre à Ligasi. Il y a le Rwache. Ah ! Et puis, les moutons-chefs que tu mis sont en train d'accepter. À Saka, si on a tué quelqu'un là-bas, qu'est-ce qui a eu lieu ? Un Bourgoumestre qui a tangé devant un mouton, il n'a pas de pouvoir. Le système de Rwanda, les Hutus sont devant comme des moutons, ceux qui ont le pouvoir ce sont les adjoints, les Tussis. Même ce que si l'on est en train de faire là-bas, un Katangé devant, il dépasse un idiot, vendeur, traître du Katanga, le véritable gouverneur ou le Bourgoumestre, c'est l'homme ou bien la femme de derrière. C'est lui qui a le téléphone vert pour téléphoner le pouvoir. C'est-à-dire « as-a-surveillé au Katangé dans la province d'Abinu pour ça va Zoba ! » Les enfants de Saka ont refusé cette histoire. Et on a même un petit tiré sur un enfant. Regardez le visage du militaire, le chef. Pendant que le petit militaire là-bas parle, « ya, 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 ya. » Vous savez, on l'a arrêté comme si... Regardez le visage du chef, le militaire qui était là. Body language. Regardez le visage du militaire chef. Vous allez voir si cette arrestation est vraie ou faux. Le chef là-bas avait un visage ennuyeux. Donc, il savait que c'est la mafia, il était tellement ailleurs. Il n'aimait pas ce qui se faisait là-bas. Regardez, comment le chef militaire, quand le petit soldat là parlait, accusait, accusait, regardez le visage du chef. Regardez le visage du chef militaire. un objectif à Nitori appelé Union Nationale pour le Changement Intégral INCI en sigle dont l'objectif est de déstabiliser la province. Une utopie, une illusion étouffée dans l'œuf a dit le lieutenant Jengongo porté paroles des opérations militaires à Nitori. En tout cas, Congo, je n'ai jamais vu un pays avec des gens aussi bêtes que le Congolais. Les gens qui se poignardent eux-mêmes pour satisfaire les Rwandais et les Ougandais. Ah, Congolais ! Et ces messieurs est en prison ça fait maintenant une année. Tout ce qu'on a dit là, moi je vous avais dit c'est le mensonge. C'est prouvable, la lettre est ici. la lettre est ici. La lettre est ici. Prouvable très bien que l'aigle de Colosio c'est ce qu'il disait il y a une année. J'étais dans la vérité. On n'a pas jugé ces messieurs. Tout ce qu'on nous avait montré c'était l'enfumage. Son problème, pourquoi ? Il est venu du Canada avec un livre, une idée du fédéralisme. Il va réveiller les Itouriens contre les intérêts des Rwandais et des Ougandais avec leur boy, leur garçon de course Félix Chilombo. Chilombo va perdre. Est-ce que Chilombo aime le fédéralisme ? Non ! Le fédéralisme c'est-à-dire donner 60% du pouvoir au moins aux enfants de chaque province. Si chez vous c'est au Kassaï, contrôlez votre Kassaï à 60%. Les 40% seront contrôlés par la capitale. Si tu es du Katanga, contrôlez votre Katanga à 60%. Redéfense minière, l'argent se coupe à la source. Ça ne peut jamais aller à Kinshasa au bidje, bidje, bidje pour que les voyous là-bas de l'Europe puissent manger ça. Non ! On prélève à la source, on coupe, le 60% reste à Lubumbashi, capitale du Katanga et le reste va à Kinshasa. Tous les projets de la construction du Katanga, d'abord c'est l'affaire du Katanga. La construction du Kassaï c'est l'affaire du Katanga. Ce n'est pas la liberté, le libertinage, non. Kinshasa, l'IGF, voilà. Vous construisez, vous mettez le bureau en place parce qu'un Katanga qui aime son Katanga ne peut pas voler. Un homme délitourine n'est pas malade pour laisser entrer les Ougandais et les Rwandais comme Tulumbo est en train de le faire, comme les kabilistes l'ont fait pendant 18 ans. Vous comprenez ? C'est pour cela que ce monsieur a été arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Au fait, il n'y a pas d'accusation officiellement sur l'M23. Tout ce qu'on a dit, il n'y a rien. Le gouverneur militaire intimide les juges avec cet argument faux. Le gouverneur militaire quitte le dossier judiciaire, il laisse le dossier judiciaire ici parce que c'est vide pour créer maintenant un faux dossier sécuritaire. Vous amenez quelqu'un devant la justice. C'est-à-dire, vous avez eu le temps de mûrir, de créer un dossier judiciaire qui va condamner ces messieurs-là à une justice. Même si c'est un problème de sécurité, la sécurité peut être jugée par le corps judiciaire. les maîtres de la justice vont regarder ton dossier pour te dire que tu as porté atteinte à la sécurité nationale. Mais ce n'est pas ça. Et à partir de sa cellule de détention dans la prison centrale de Bounia en Itourie, le notable John Tibassima Bahemuka s'est adressé mercredi 22 février 2023 au chef de l'État à travers une lettre ouverte. Il lui a fait part de sa gestion de la gestion de son dossier présumé judiciaire par le gouverneur de la province de l'Itourie, le lieutenant général Johnny Luboyankachama. Un gouverneur qui n'a pas su gérer l'Itourie convenablement, qui a laissé tomber les enfants d'Itourie, les Ougandais occupent le terrain. Alors, dans sa correspondance, ce locataire de la prison centrale de Bouygène depuis un an et demi maintenant, a révélé à l'intention du président de la République qu'il est prisonnier personnel de l'autorité provinciale de l'Itourie. Il a enlevé pour preuve le refus de deux renseignants, dont un officier militaire et un opésit de l'ANR de se présenter. Quand il avait été arrêté, qui sont allés l'accuser ? Deux personnes. Le premier, c'était un officier militaire. Le deuxième, c'était un opésit de l'ANR. Maintenant, le jugement doit être exécuté. Le gouverneur de l'Itourie, M. John Louboa Kachama, un chulombiste, Mugantongbole, bien sûr, refuse que le militaire qui a accusé John Tibacima puisse venir témoigner et même l'agent opésit de l'ANR de se présenter aussi. Le gouverneur refuse. C'est le gouverneur qui pèse, Mena. Le gouverneur dicte. Tous les juges de l'Itourie n'ont aucun pouvoir. Les avocats, tout le monde est rejeté là-bas. C'est-à-dire, c'est devenu l'affaire privée du général John Louboa Kachama qui a d'abord trahi Itourie en laissant cette belle province dans les mains des Ougandais. Tout, maintenant, se fait sur ordre de l'autorité provinciale. À cinq reprises devant le juge instructeur du dossier pour témoigner à sa charge comme prévenu. Cinq fois devant le juge. On a demandé « Donnez-nous l'officier militaire qui faisait trop de bruit les jours de l'arrestation qu'il vienne témoigner avec preuve que ce monsieur c'est un rebelle, c'est lui qui veut rassembler tous les groupes armés de l'Itourie. » C'est le gouverneur John Louboa Kachama qui refuse. Cinq fois. On lui dit « Amenez l'opésie de l'ANR avec des preuves. » Rien. Il enchaîne par une deuxième preuve ayant consisté en la déportation du premier juge instructeur du dit dossier pour raison de convenance. Le premier juge qui s'était penché sur ce dossier comme il était sérieux. Il posait trop de questions. Il a vu que le dossier était vide. Le gouverneur de l'Itourie John Louboa Kachama a empêché à ce juge de continuer avec ce dossier. en droit on appelle il a été déporté mis de côté. Donc regardez le Congo dans lequel vous êtes. Du refus de comparution des renseignants à la déportation du juge instructeur du dossier de deux messieurs militaires et ANR on refuse qu'il puisse venir témoigner. Le juge qui a pris le dossier en première qui était un bon juge on lui arrache le dossier on le met dehors. Voilà ce sont des preuves suffisantes qui montrent clairement que John Tibacima Bayemouka est un prisonnier innocent dont le dossier est vide. Ainsi il a écrit cette lettre au président de la République Félix Silombo. Je vous adresse la présente lettre à ma qualité de citoyen congolais actuellement détenu à la prison centrale de Bougna illégalement et injustement depuis le 8 octobre 2021. J'ai suivi avec une grande attention votre discours lors de la clôture de la réunion des magistratures supérieures en matière de la difficulté que connaît la République démocratique du Congo dans la distribution équitable de la justice. En effet j'ai été enlevé par des hommes du gouverneur militaire le lieutenant général Johnny Luboya Kachama en date du 8 octobre 2021 jusqu'à ce jour nous vivons la violence et la violation totale de tous les principes élémentaires de l'état de droit en commençant par la médiatisation à outrance avant que le tribunal militaire de garnison ne soit saisi. Ils ont fait trop de bruit avant que même les militaires puissent venir enquêter convenablement. Dans l'affaire au premier degré le juge n'a cessé de dire haut et fort que le dossier était vide et qu'il n'avait pas les mains libres. Le juge a dit le dossier est vide. Moi le juge je n'ai pas les mains libres pour lire dire la loi. Vous comprenez ? celui-ci avait invité les renseignants dans le dossier dont le major Christian il y a un certain major Christian qui est opésie de l'année R pendant toute l'année ça fait un an qu'on invite ce monsieur de l'année R qui avait fait l'accusation vient témoigner moi Kamodia une année foule il ne vient pas. soit plus de cinq fois sans succès sur ordre de leur hiérarchie le gouverneur militaire le lieutenant général John Kachama en tout cas pour le seul cas du premier degré il y a eu trois réouvertures de débat dont deux pour une même raison c'est à dire la comparution des renseignants si on citait et la troisième fois un juge de carrière s'est déporté de l'affaire sous prétexte de convenance personnelle terrorisé par le gouverneur militaire le mafiosi le mafioso général John Loubo en Kachama un juge a laissé tomber ce dossier parce qu'il a dit clairement qu'il ne voyait rien qui pouvait mener à la condamnation de John Tibasima Bahemuka le gouverneur en tenue militaire au lieu d'aller combattre les Rwandais et les Ougandais mais ils ont laissé les Rwandais et les Ougandais occuper Ituri mais ils s'en prennent au fils d'Ituri qui est l'ennemi du Congolais ce sont les Congolais eux-mêmes alors tout ça a révélé à l'intention du président de la République que le notable John Tibasima Bahemuka avant d'accuser à haute voix la même autorité provinciale de multiplier des stratagèmes donc M. John Tibasima accuse à haute voix c'est le président de la République Félix Chilombo Tisekedi que le gouverneur militaire que vous nous avez amené à Ituri là chez nous il multiplie des stratagèmes pour obtenir à tout prix ma condamnation Allant croire s'étant rendu lui-même compte que le dossier de John Tibasima est vide le lieutenant général John Lubo Akashama veut changer de fusil d'épaule en procédant par des intimidations envers les instructeurs du dossier et en changeant les accusations contre John Tibasima vous vous rendez compte il terrorise maintenant les instructeurs l'accusation aujourd'hui c'était comme ça demain ça change vous m'accuser de quoi comment vous devez changer des accusations cinq fois juge militaire congolais comprenez pourquoi ce pays là on est en train de vous le prendre parce que ça va un pays rempli d'idiot en uniforme on vous prend le pays petit à petit les Rwandais les Ougandais accompagnés par Washington et Paris vont vous prendre le pays parce que vous avez aligné les OBA en première ligne que vous supportez vous tous en applaudissant et quand le pays va se perdre maintenant nous allons poser des questions voilà donc la bataille judiciaire est là n'espérant plus gagner la bataille judiciaire dans laquelle il s'est lancé le numéro 1 de la province de l'Itouri John Kachama donc maintenant il dit que sa victime il colle sa victime au mouvement terroriste du M23 quand il était arrêté on ne parlait pas du M23 c'était les groupes armés de l'Itouri et aujourd'hui comme eux-mêmes sont allés chercher le M23 de l'Ouganda et du Rwanda pour les amener au Congo il change maintenant de version que ce monsieur arrêté là-bas est associé au M23 c'est comme si c'est vous qui avez créé le diable les conséquences de cette situation le gouvernement militaire craignant une éventuelle poursuite judiciaire dans l'avenir quant à ce multiplie des démarches extrajudiciaires pour obtenir ma condamnation à tout prix il aurait pris langue avec le premier président de la cour militaire de l'Itouri et aussi avec la haute cour à Kinshasa il a parlé à la cour militaire de l'Itouri dossier zéro à Kinshasa la haute cour a dit il n'y a rien alors pourquoi vous ne voulez pas libérer ce monsieur désormais conscient d'avoir perdu la bataille judiciaire il a élaboré un faux passeport un faux rapport volumineux mais liant au mouvement terroriste M23 donc il est allé maintenant préparer un grand rapport lignant monsieur John Tibacima au M23 ce qui n'existait pas dans le rapport primordial le jour où le monsieur était arrêté le M23 n'était pas là c'était des petits mouvements les groupes armés de l'Itouri donc le gouvernement militaire trompe toutes les institutions du pays en me faisant présenter pour un dangereux criminel de la république a dénoncé monsieur John Tibacima le locataire de la prison centrale de Bouygian il a par la suite imploré l'implication du chef de l'état afin que les choses soient tirées au clair John Tibacima Bahémouka se dit être prêt à purger une condamnation méritée au cas où sa culpabilité est établie dans le cas contraire il plaide pour sa libération sans condition dans cette situation vous comprendrez que j'ai affaire à un puissant de la province et que seule votre implication vous monsieur le président qui êtes plus puissant que le gouverneur de la province d'Itouri me permettra de tirer les choses au clair et que la justice soit faite c'est pourquoi je vous supplie de bien vouloir s'impliquer dans la présente à faire afin que la justice soit dite si je suis coupable que la justice le prononce et sinon que je recouvre ma liberté pour continuer à assumer mes responsabilités en tant que père des enfants qui sont en errance et pleurent matin, midi et soir a-t-il supplié le président de la République tout en indiquant que sa situation personnelle reflète celle des nombreux justiciables de l'Itouri suite à l'ingérence du gouverneur militaire de cette province fomenté par un petit nombre de juges dans l'appareil judiciaire militaire à Bougna le prisonnier John Tibassima Bayemouka reste optimiste que l'implication du président de la République permettra d'éclairer les cinq zones d'ombre il y a cinq bizarreries un homme normal qui se pose des questions on ne l'aime jamais au Congo dans un pays là où on imbécilise les gens c'est-à-dire quoi on vous interdit de raisonner c'est ça mon problème avec l'Anzolamikoub quand tu commences à résonner à te poser des questions sur cette histoire ce monsieur là cet événement tu deviens ennemi c'est-à-dire 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 je ne suis pas le seul en train de connaître cette situation il y a beaucoup de gens en Ituric qu'on a arrêté par la mafia sans raison valable on ne les juge jamais les dossiers n'existent pas on change de dossier chaque fois donc c'est un problème social alors John Tibasi m'a dit il y a 5 points qu'il veut qu'on puisse vraiment éclairer et éclaircir devant l'opinion publique en RDC quels sont les renseignements qui ont conduit à mon arrestation avant d'ouvrir par force mon téléphone il devait y avoir des renseignements qui ont poussé ces gens là à m'arrêter quand j'étais en vacances chinois en Ituric me prendre mon téléphone et ouvrir il y avait quels renseignements qu'ils nous disent des textes des audios des images des vidéos il faut montrer ça que nous t'avons arrêté parce qu'il y a des audios tu disais ceci des vidéos des textes sur Whatsapp Facebook rien les 3000 dollars américains présentés à la presse et au tribunal faisant état faisant état d'une preuve de corruption d'où sont-ils venus on avait montré 3000 dollars ils voulaient nous corrompre on ne corrompt pas la justice c'est 3000 dollars l'homme dit ce n'était pas mon argent nous voulons que ceux qui ont montré cet argent là ça fait une année qu'on les appelle ils ne veulent pas venir interdit d'arriver au tribunal par le gouverneur militaire Johnny Kachama l'autre question avait-il été déjà arrêté avec une arme à feu en ville ou en brousse un mouvement insurrectionnel bon on pose la question ce monsieur que vous avez arrêté l'avez-vous déjà arrêté une fois dans sa vie avec une arme à feu soit en ville ou bien en brousse on vous pose la question un mouvement insurrectionnel d'un seul élément existait-il ou il y a encore des éléments recherchés avez-vous déjà vu un rebelle qui est seul un homme qui crée un mouvement rebelle vous présentez qu'il crée un mouvement rebelle il veut rassembler tous les rebelles tout ça seul les mouvements rebelles là-bas n'ont aucun contact avec lui il n'y a pas de témoignage pas de preuves scientifiques allait-il faire cette rébellion lui-même comme ça congolais où sont les autres éléments de la rébellion jamais vu jamais présenté devant les courts et tribunaux quelle est la vraie raison pour laquelle un magistrat de carrière s'est-il déporté de l'affaire au premier degré premier degré le jour du jugement un magistrat de carrière un connaisseur de la loi voyant que le dossier est vide pointé par le gouverneur militaire il était obligé de laisser pour éviter des problèmes parce que les militaires congolais sont des criminels ils peuvent même te tuer souvenez-vous à Kinshasa on avait tué le juge lors du procès de qui de Vital Kamere pourquoi ce juge l'a été tué parce qu'il voulait dire la vérité ça allait clabousser beaucoup de politiciens même dans les hauts lieux il fallait l'éliminer et le juge d'Itouri coincé par le gouverneur militaire Johnny Cachama pour sauver sa vie la vie de sa femme et de ses enfants était obligé d'abandonner ce dossier il s'est déporté lui-même et le second juge réqualifie le fait infractionnel et change même la dénomination de mouvement insurrectionnel on a cherché un autre juge qui est venu au lieu de faire ce qu'on appelle de procéder à la continuité du dossier dans un tribunal on ne crée pas de nouveaux dossiers on continue là où l'autre juge a laissé tout en respectant la loi le livre de la loi mais le second juge qui est venu lui qu'est-ce qu'il a dit il a réqualifié il a changé d'accusation c'était infractionnel et il a même dénommé ça insurrectionnel vous voyez c'était infractionnel c'est l'infraction individuelle lui maintenant a changé pour que ça soit maintenant insurrectionnel la rébellion la révolution un coup d'état il veut tuer le président par exemple massacrer les gens tout ça pour agrandir quel crédit on doit maintenant donner au présent dossier un dossier qui change dans un même tribunal 3, 4, 5 fois A regardez les ennemis du Congo moi je vous dis les ennemis du Congo sont les Congolais dans sa conclusion l'interlocuteur du site d'information quivoactualité.com clame son innocence signe et persiste que son dossier est vide qu'il est le prisonnier personnel du gouverneur militaire de province de Litori et que ce dernier avait été induit en erreur par un groupe de politiciens à mal de faire élire aux élections qui pointent à l'horizon de 2023 voilà le monsieur était revenu c'est comme je vous avais dit il y a toujours quelqu'un derrière c'était un monsieur John Tibasima célèbre à Nitori c'était notable de Litori il est des familles une famille connue en Nitori famille aisée un homme d'influence comme vous aimez le dire au Katanga notable Katangé Katangé valeureux lui aussi c'était notable Itourien Itourien valeureux les grandes familles de l'Itourie on le connait et ayant écrit un livre au Canada en anglais et le même livre version française parlant du fédéralisme comme la dernière chance qui pourra nous aider à sauver ce Congo là si nous ne voulons pas le perdre les nouvelles idées qui choquent qui révoltent le peuple qui crucifient les mafioses du Congo ça ne va pas passer une arme à la main car le système politique au Congo c'est que les Congolais restent dans l'ignorance l'imbécilisation doit gagner tous les coins et les coins du pays quand tu viens avec des idées révolutionnaires pour dire aux Congolais il y a façon de changer autrement il y a une manière de raisonner autrement ce qui a fait la grandeur des Américains c'est un pays de rêve le rêve américain c'est-à-dire quoi si tu viens avec de nouvelles idées les Américains ne vont pas te crucifier ils sont curieux de t'écouter d'abord c'est pourquoi l'Amérique a même dépassé l'Europe l'Europe a colonisé l'Amérique mais comment aujourd'hui l'Amérique a dépassé même les Européens l'Amérique est devenue super puissance parce que c'est un pays là où on laisse tout le monde s'exprimer devin un Américain si tu veux parler c'est la liberté d'expression même si ça ne va pas plaire let him speak et les Américains connaissent beaucoup en laissant les autres parler tu peux même voler même leurs idées mais au Congo vous faites taire tout le monde comprenons pourquoi il n'y a que l'ignorance qui règne ainsi John Tibacima est là-bas il voulait venir gêner beaucoup de politiciens idiots qui sont en train d'imbéciliser beaucoup d'Itériens en tant qu'un homme à l'esprit éclairé comme l'aigle si tu rentres au Katanga là tu dis non achatimambu ava katumbi nini nini mabushingishi ata qu'un président Amilarika tu bebe y mouvement tu fanny avata kuchikia jua nini wé basako zobelavile wana kuria kakila chiku stabilizat nini puy qu'un homme a mabushingishi qu'un homme a mabushingi a Tibacima. Ainsi, décrit John Tibacima Bayemouka, son remet au chef de l'État comme garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. Pour rappel, M. John Tibacima Bayemouka avait été arrêté le 29 septembre 2021 à Bugna, à Nitori. D'après la confirmation du porte-parole de l'armée à Nitori, à cette période-là, devant le gouverneur de province, les services de défense et de sécurité avaient accusé le notable John Tibacima d'être le cerveau moteur, le centre de gravité d'un mouvement appelé l'Union nationale pour un changement intégral, qui est un mouvement politico-militaire selon eux, dont ses intentions étaient de réunir tous les groupes armés actifs de l'Étourie, puis récriter et installer ce groupe armé dans l'objectif de déstabiliser l'Étourie, saboter les intérêts de la défense. À en croire le lieutenant Jules Ngongo, pour obtenir sa libération, le concerné avait tenté de verser un montant de 3 000 $ américains pour corrompre les agents qui étaient chargés d'instruire son dossier. Des accusations rejetées en bloc par le prisonnier qui dit « être étonné à son tour » de son arrestation. La justice militaire l'avait accusée d'être le cerveau moteur du mouvement insurrectionnel dénommé « Union nationale pour le changement intégral », alors qu'aujourd'hui, le gouverneur militaire voudrait utiliser le mouvement terroriste M23. Ce n'est plus l'Union nationale pour un changement intégral, donc mouvement pour lequel notre frère John Tibasima était arrêté. Maintenant, on veut lui faire porter le chapeau du M23 à Nétourie. Tout ça contre lui. Selon notre frère John Tibasima, à son arrestation, il n'avait en poche que 90 $, 90 $ américains, contrairement aux 3 000 $. Qui avait donné les 3 000 $ pour qu'on puisse les exhiber ? Et où sont les 3 000 $ américains ? Normalement, quand vous arrêtez quelqu'un, vous prenez sa montre, ceinture, pour qu'il ne puisse pas donc se faire le mal en prison, se pendre. Les gens peuvent se tuer avec la montre là-bas. S'ils voient qu'il est tellement dépassé, c'est pour cela qu'on enlève ces histoires. L'argent, on prend ça. On doit mettre ça dans un petit coffre à la réception de la police. Car tu as des droits. Tu peux envoyer des gens acheter l'âme de rasoir dehors, acheter moi du Coca-Cola, tout ça. Les gens qui viennent te visiter, on peut te permettre d'aller à la réception. Dans d'autres pays, ce sont des polices bien organisées, des prisons bien organisées. Il y a des endroits comme là où il y a des armoires. Chaque prisonnier a un numéro là-bas, numéro 5. C'est pour toi. Là où tu mets tes histoires qu'on ne peut pas te permettre d'emporter derrière, dans la salle. Donc, on a beaucoup de choses à vous apprendre au Congo. C'est pour cela que Dieu a permis que nous soyons dehors pour que nous puissions venir changer ce pays. Sinon, c'est foutu. De 90 dollars américains, c'était 3 000 qu'on a montré, qu'on a présenté là-bas par le porte-parole de l'armée. Et il ne veut plus venir témoigner le porte-parole. Tout le monde fuit. Aner fuit. Les inspecteurs de l'armée fuit. Maintenant, c'est le boss lui-même, John Kachama, qui cesse de parler du mouvement qu'on appelle Union Nationale pour un changement intégral. Maintenant, il veut coller ce dossier sur notre monsieur et notre frère en lui faisant porter le chapeau du M23. Ce n'est pas bien. Donc, monsieur le président de la République, notre frère John Tivassima pleure là-bas. Ça, c'est un dossier qui doit arriver à la présidence. Que tous ceux qui ont écouté puissent nous aider afin qu'un frère congolais arrêté injustement, comme le dit la lettre, il n'est pas le seul. Il y a des centaines et des centaines de Congolais en étouris. Et moi, je peux même ajouter, il y a beaucoup de Congolais sur toute l'étendue de la République d'Ankratique du Congo qu'on a arrêté injustement. Injustement. Si nous voulons aller dans chaque prison, nous allons nous étonner. Les hommes forts arrêtent les hommes faibles sans raison valable. Pour te faire voir que c'est lui qui te commande. Un Congolais n'arrête jamais les Rwandais. Les Ougandais ne punit jamais les envaseurs du Congo. Il punit son frère congolais. Ça, c'est quelle façon de vivre ?